Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons les attaquer maintenant aux guides d'ondes, aux cavités résonantes et aux fibres optiques. L'étude des champs électromagnétiques en présence de surface métallique revêt une importance pratique considérable. Aux hautes fréquences, c'est-à-dire aux longueurs d'ondes de l'ordre du mètre, voire moins, le seul moyen pratique de générer et transmettre un rayonnement électromagnétique fait intervenir des structures métalliques de dimension comparable à celles des longueurs d'ondes qui sont mises en jeu. Aux fréquences bien plus élevées, par exemple les infrarouges, L'industrie des télécommunications exploite des fibres optiques qui sont diélectriques. Dans un premier temps, nous allons considérer les champs au voisinage d'un conducteur, leur pénétration dans ces conducteurs et les pertes d'énergie associées à cette pénétration. Puis, nous aborderons en termes relativement généraux la propagation des ondes dans les conducteurs creux métalliques et les cavités résonantes en appliquant les résultats à quelques cas particuliers. Nous discuterons sous deux angles différents l'atténuation dans les guides d'ondes et ce qu'on appelle le facteur Q des cavités, Q pour qualité. Nous étudierons ensuite le système Terre-ionosphère en l'assimilant à une cavité résonante. Puis, nous examinerons la propagation monomode et multimode dans les fibres optiques. Nous conclurons cette partie en présentant le développement en fonction des modes normaux d'un champ arbitraire dans un guide d'ondes. Puis, nous appliquerons ce développement au champ engendré par une source localisée en mentionnant brièvement son intérêt pour le traitement des obstacles dans les guides d'ondes par les méthodes variationnelles. Donc, nous allons voir maintenant les champs au niveau des surfaces d'un conducteur. Alors, précédemment, nous avons introduit le concept de profondeur de peau et de courant de surface effectif en considérant le simple exemple d'une interface plane séparant un espace conducteur d'un espace vide et soumise à un champ magnétique temporellement variable et spatialement uniforme. Nous allons maintenant généraliser cette situation, du moins conceptuellement, mais les notions mathématiques resteront essentiellement identiques. Considérons tout d'abord une surface séparant, un milieu parfaitement conducteur, parfaitement conducteur dans un premier temps, d'un milieu non conducteur. soit M, un vecteur, unité, normal à cette surface et pointant vers le milieu non conducteur. Comme dans le cas statique, il n'y a alors aucun champ électrique à l'intérieur du conducteur. Dans un conducteur parfait, les charges sont supposées d'une telle mobilité qu'elles se déplacent instantanément en réaction aux variations des champs aussi rapides qu'elles soient et génèrent toujours la densité de charges surfaciques sigma, donnant un champ électrique nul à l'intérieur du conducteur parfait, c'est-à-dire que l'on a M fois D égale sigma. Nous utilisons grand sigma pour cette densité surfacique, pour éviter toute confusion avec la conductivité qu'on écrit petit sigma. Voilà et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.